Le Psyc doit faire face à des menaces de toutes parts. Ok, c'est suivi pour Psyc Dijon, on se rend sur place. Des collègues intervenant sur un vol à l'étalage ont été pris à partie. Là, on part sur une bagarre entre plusieurs personnes. On n'a pas encore trop d'infos, ils essayent de recouper un peu les infos. Donc il y a une patrouille qui n'est pas très loin, mais on va aller en renfort et voir ce qui se passe. Le Psyc débarque dans cette zone commerciale où des jeunes s'en sont pris aux gendarmes. Les magasins sont encore ouverts, la situation peut vite déraper. Là, il y a du monde partout. Ça gueule là ou quoi ? Une quinzaine d'individus tentent d'encercler les forces de l'ordre. Les menaces fusent. Romain et Théo tentent de repousser le groupe de jeunes. L'un des individus s'approche d'un peu trop près. Le Psyc décide d'intervenir. Mais le jeune se débat. Les gendarmes ne parviennent pas à le saisir. Le Psyc doit faire face à des menaces de toutes parts. Après les insultes, la situation s'envenime. Après de longues minutes, la tension redescend. Le groupe, contenu par les gendarmes, s'éloigne. Et coup de chance pour Romain et ses collègues. Le jeune homme qui s'est échappé a commis une petite erreur. Par contre, on a sa sacoche. Il y a quoi dans sa sacoche ? Parce que s'il a ses papiers, il va bien devoir venir les chercher. Il y a tous ses papiers et tout dedans. C'est le CB. Bon, voilà. Il viendra les chercher. Le calme est enfin revenu dans la zone commerciale. Après, ils insultent, mais ils partent. Donc on voit que dès qu'on s'approche un peu, ça recule. Il faut essayer au moins d'éloigner ces individus des commerces. Il y a des gens autour qui n'ont rien demandé. Et puis, voilà, essayer de les faire partir un peu plus loin. Dans la voiture, l'équipe débriefe cette intervention houleuse. Une chose est sûre, Romain et Théo ont reçu des menaces de mort. Des fils de pute, alors... Moi, je me suis insulté de fils de pute. Ouais, voilà. Ils vont me retrouver, ils vont me niquer. Son frère qu'on a chopé, il a commencé à dire qu'ils allaient, en gros, nous fumer. Et puis, moi, pareil, il m'a dit, toi, on va te retrouver, t'es mort, ou un truc comme ça. Grâce à la sacoche, les gendarmes ont l'identité du jeune qui a proféré des menaces de mort. Déjà connu de la justice, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Le lieutenant signe chez nous. Donc il confirme dépôt de plainte pour ceux qui ont été outragés et menacés. C'était une menace de mort. Des insultes et menaces envers les forces de l'ordre qui explosent en France. On en compte une soixantaine par jour en moyenne. Pour Théo, impossible de laisser passer ça. Je vais déposer plainte parce que c'est des insultes qui sont récurrentes sur les interventions, qu'on entend. Mais là, c'est aller un petit peu plus loin. Ce sont des menaces de mort, surtout. Et on habite dans le secteur. De temps en temps, on va également faire des courses ou des achats dans les centres commerciaux. On était proche tout à l'heure où ils sont souvent. Il suffit que je me fasse reconnaître, que je sois en présence de ma famille ou quoi. Et ça peut vite mal tourner. Des menaces qui ne vont pas rester impunies. Bientôt, la route des gendarmes va recroiser celle de la bande du centre commercial. Deux individus ont été identifiés. Ces deux frères. L'un d'eux avait perdu une sacoche en se débattant. T'es prêt ? Avant de les interpeller, c'est le briefing pour Maxime et ses collègues. On est là pour l'affaire des outrages. Donc on a deux personnes à interpeller. L'équipe de Kittili va passer en tête. Parce qu'ils vont s'occuper du bouclage et tirer avec eux. T'es où ? Il se peut qu'on ait à franchir le muret pour rentrer. Au niveau de l'effrac, vous l'amenez au plus près. D'accord ? Dès qu'on rentre, on vise l'escalier. Les chambres sont à l'étage. Allez. Le PSIG se met en route. Direction un quartier sensible de la banlieue de Dijon. Les gendarmes vont intervenir au petit matin. Leur idéal. C'est vrai que le matin, on a plus de chances de tomber sur les intéressés directement dans leur lit. Parce qu'ils sont encore soit partis au travail, soit ils ne travaillent pas du tout, en fait. L'objectif ? Surprendre les deux jeunes qui risquent peut-être de s'enfuir. Sur ce genre de mission, pas le droit à l'erreur. Arrivez 20 secondes. Le PSIG débarque sur place. La colonne avance discrètement jusqu'à l'adresse des deux jeunes. 6 heures. Le PSIG passe à l'action. Inquiète, une jeune femme vient ouvrir la porte. Ça bouge. Bonjour, gendarmerie. Hors de la présence de notre caméra, les deux jeunes surpris en plein sommeil n'ont pas le temps de réagir. Ce matin, finis les menaces et les insultes. Conduit à la brigade, les deux frères vont devoir s'expliquer. Vas-y, je vous laisse monter au milieu. Pour outrage et rébellion, ils risquent une lourde peine. Pour Maxime, l'opération est un succès. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'à un moment donné, quand ils agissent en outrageant des gendarmes, qu'à un moment donné, le retour de la situation va s'inverser. Et puis, ils vont être interpellés comme ça s'est produit aujourd'hui. Depuis, la justice a tranché. L'aîné, récidiviste, a écopé d'une peine de 7 mois de prison. Son frère mineur sera bientôt jugé devant un tribunal pour enfants. Des affaires de plus en plus préoccupantes. En moyenne, 4 plaintes sont déposées chaque semaine dans le département pour des menaces aux forces de l'ordre. Bouge pas ! Bouge pas ! Bouge pas ! Mets les mains sur la tête ! Mets les mains sur la tête ! Il fait des drifts avec ce pire. Ouais. Je pars. Des drifts comprenaient des dérapages dangereux autour de ce rond-point. Il faut l'arrêter au plus vite, il pourrait causer un accident. Alors là, on a affaire à une personne qui est en train de faire des drifts en rond-point. Donc le 1er danger qui se mette, lui, en difficulté, et le 2e difficulté, c'est qu'il vienne à percuter quelqu'un. Maxime suit la voiture à distance, et problème, elle s'engage sur la voie rapide. Bon, maintenant, il faut que vous trouvez un endroit pour l'arrêter. Et là, ça va être plus compliqué. Le conducteur remarque sans doute les gendarmes qui le suivent, et il semble coopérer. Il sort de la voie rapide et ralentit. Voilà, comme ça, la tube... Ouais, tu vois, regarde. Monsieur, bonjour. Je vais vous laisser vous mettre sur le côté, là-bas. On va procéder au contrôle. Le jeune homme au volant se range sur le bas-côté. Maxime et ses collègues se garent, derrière lui, pour aller à sa rencontre. Mais ils ne vont pas en avoir l'occasion. Allez, c'est parti ! Allez, go, go, go ! Un délit de fuite, le fléau du moment. En France, il y en aurait un toutes les 20 minutes. Maxime suit le véhicule, mais très vite, il se fait distancer. Jusqu'à ce feu rouge. Après avoir brûlé le feu, le fuyard est percuté de plein fouet par une voiture qui venait de la gauche. Oh, putain, ça a cartonné. On interpelle direct. C'est un peu arrêt de toi-là. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Bouge pas ! Bouge pas, bouge pas ! Bouge pas ! Mets les mains sur la tête ! Mets les mains sur la tête ! Mets les mains sur la tête ! Vous bougez pas ! Mets les mains sur la tête ! Ne bouge plus ! Je risper plus, j'ai un truc d'un boulot. L'aile de la voiture est entièrement arrachée. A son bord, les 2 passagers sont sonnés. Putain, mais vous êtes complètement malades, les gars ! Est-ce que vous pouvez sortir du véhicule ? Non ? Vous, là ? Les passagers ? 220, 220, 2311. Tu les maintiens, OK ? Pour l'instant, ils bougent pas. Je vais sortir, je vous tase ! Non, non, non ! J'ai compris ? Pourquoi ont-ils pris la fuite ? Les gendarmes ne veulent prendre aucun risque. Je vais te prévenir, je vais sortir, je vous tase. C'est OK ? Tu restes toute tête, toi ! Oui, oui, oui. Hé, tu bouges pas ! Prends le compte, prends le compte, j'ai le gère. C'est bon, je vais prendre la bouche. Tu bouges pas ! Tu bouges pas, je te le dis. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bouge pas, vous n'inquiétez pas. Un peu plus loin, l'autre voiture est méconnaissable. L'avant a presque entièrement disparu. Sa conductrice est sous le choc. Vous avez mal où, vous, madame ? Je vous assure, restez assise, s'il vous plaît. Restez assise le temps que les secours arrivent. Comme ça, si vous avez quelque chose que sous le stress, des fois, on ne le ressent pas forcément. Voilà, restez assise. En fait, ça m'arrive à moi, là ! Ne t'inquiétez pas, déjà, vous allez voir les pompiers qui vont voir si vous avez rien de... Restez assise, madame. C'est pour votre signe. Le principal, c'est que physiquement, vous n'ayez rien, d'accord ? Après, si c'est que matériel, ça va. Le principal, c'est que les médecins, après, vont vous voir. Ça coûte, ça, putain ! Le principal, c'est que vous n'ayez rien. Maxime voudrait comprendre pourquoi le conducteur a pris un tel risque. Était-il ivre ? Pour l'instant, il refuse de se soumettre au test d'alcoolémie. Bon, les pompiers arrivent. Est-ce que vous avez une petite identité, les gars ? Non, c'est pour tout moi, on va en dormir. Ouais. Les deux hommes font partie de la communauté des gens du voyage. Ils vivent dans un camp tout proche. Un ami du chauffard arrive sur place. Monsieur, regarde. Là, c'est mon cousin, tranquille, tranquille. Tranquille, c'est mon cousin, il vient de m'appeler, il vient de faire un assis. Les pompiers sont à viser. Les chants de tes morts, les chants de tes morts, les chants de mes morts, les chants de mes morts. Ah ouais. Les hommes, c'est vraiment mort, c'est rien. C'est que de la carrosserie, c'est rien. Le jeune homme s'improvise infirmier. Ouais, monsieur, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Moi, je gère, d'accord ? Je gère pendant tout la vie. Tiens, sort, range-le dans ta poche. Range-le dans ta poche. C'est rien, mon cousin d'amour. C'est rien. Maxime reste vigilant. Le chauffard risque gros. Alors, pas question de le perdre de vue. Parce qu'il va être placé en garde à vue, d'accord ? Donc, il faut le garder. Il fait le malade, mais tout le monde, il peut se barrer. Même si les deux hommes ont pris des risques inconsidérés et qu'ils auraient pu tuer une automobiliste cette nuit-là, la priorité pour les gendarmes, c'est de veiller à ce qu'ils reçoivent les soins nécessaires. Maxime n'est même pas surpris par la situation. Les délits de fuite, c'est devenu son quotidien. Et ça arrive souvent, ces refus d'autantérait ? La nuit, c'est régulier, ouais. Oui, bien sûr. Malheureusement, c'est parce que les gens, ils sont pas en règle pour l'instant. Ils refusent seulement le dépistage d'alcoolémie. Mais c'est ce qu'on va découvrir encore plein d'autres choses. Pour l'instant, place au secours, c'est la priorité, que tout le monde soit en sécurité et qu'il arrive pas des choses plus importantes qu'ils seront actuellement. Et après, on avisera en conséquence pour la partie judiciaire. Après ce terrible choc, la conductrice de la voiture rouge s'en sortira avec un poignet cassé. Les 2 passagers de la voiture blanche, sans aucune égratignure, un miracle. Ce chauffard sera bientôt convoqué devant la justice. L'affaire reste pour l'instant un mystère. Il était en état de conduire et en règle, tout comme son véhicule. Alors a-t-il pris la fuite par jeu ? Pour refus d'obtempérer, il risque en tout cas jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada